On est de crucifier que de crucifier la vérité, c'est tout. Seules se Já explique les semi-tuoles Sociétologies et grooming au travail website de réunlait avec le public, oui que ce soit, during a desования, Ce soit une partie idéale et ce ne sera pas d'accompagnement soi-même de Casey ou Barbara. Je t'explique l' Stone-Standard ou un praisingemité pour sesêmes entreprises. Lesians sont devant. Voyons cosa n'est perché la vérité de потом. Je fais de rotten hebben alors que la leaf n'est pas en train de faire recevoir d'informations. Elles font de vrai peut-être supuesto даже des information s'certifier avec votre humble serviteur. Abonnez-vous massivement et restez scotché à votre chaîne. Vous ne l'achetez après. Au revoir, ce qui est sur nous, à Zongite. Abonnez-vous. 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 au dialogue. C'est un dialogue ouvert, personne ne sera arrêté. Nous nous allons mettre en place une commission qui entendra tout le monde et dans laquelle se trouveront tous les responsables nationaux et provinciaux afin que nous soyons en mesure de trouver des solutions aux problèmes de terre, d'intégration qui vous préoccupent. C'est votre pays, ce sont vos provinces, ce sont vos soeurs. Tel est le message que l'Assemblée nationale lance à votre endroit, mes compatriotes de Mobondo. Je vous remercie. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission politique, administrative et juridique, relatif à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié à ces jours. Voici le résultat du vote. C'est 357 députés qui ont pris part au vote. 1. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement du 16 février 2023, conclu entre la République démocratique du Congo et les Fonds internationaux de développement agricole, au titre du financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, sensible à la nutrition, inclusif et résilient. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 2. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 72 43-ZR du 13 mars 2023, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, au titre de financement du projet de déstabilisation et de redressement de l'Est. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 3. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts numéro 15 153 du 25 août 2022, conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds de l'OPEP pour le développement international. Au titre du financement du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient, 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. un seul député a voté abstention. 4. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord des prêts du 3 octobre 2022, conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement et les fonds africains de développement au titre des projets d'urgence de production alimentaire. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 5. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit du 4 mars 2023, conclu, entre la République démocratique du Congo et l'agence française de développement au titre du financement du projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, sensible à la nutrition, inclusif et résilient. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 6. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit du 4 mars 2023, conclu, entre la République démocratique du Congo et l'agence française des développements au titre du financement du projet d'électrification urbaine de Kabinda. 356 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un seul député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les six projets de loi si de six cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Alors, il faut dire aux collègues qu'ils ne viennent pas à nos plénières. Ils risquent de voir leurs émonuments empités du nombre de jours qui ne viennent pas à la plénière. Vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité. C'est tout. C'est Malou qui le dit. Vaut mieux être crucifié que de crucifier la vérité. au vu du résultat L'Assemblée plénière déclare recevables les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Chers collègues, nous l'envoyons à la commission politique administrative et juridique pour un examen approfondi. Nous accordons à cette commission un délai de 48 heures pour réaliser le travail lui confié et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. C'est délai court du jeudi 1er juin au samedi 3 juin 2023. Suivant ces plannings, nous reprendrons nos travaux sur ces projets de loi le lundi 5 juin 2023. Les collègues, nos membres de cette commission, peuvent participer à ces travaux pour y apporter leur contribution. Les membres du gouvernement concernés par cette matière sont tenus de participer aux réunions irrelatives. Je ne voudrais pas donner l'impression que tout est rose. Nous sommes les représentants du peuple. Il se passe un certain nombre de problèmes dans notre pays. Nous, en notre qualité, de représentants du peuple, appelés à cimenter l'unité nationale. Nous devons donc travailler pour la paix. Or, il se fait depuis longtemps. Nous sommes agressés par le Rwanda à l'est de notre pays. Maintenant, à Kinshasa, il se passe de graves problèmes dans le plateau de Bateké, qui est une commune qui s'appelle Maluku, qui a des limites avec la province du Kouango, du Maïdombé et du Bacongo. Dans ces limites, avec le Kouango et le Maïdombé, il se passe de graves problèmes, d'insécurité. Ce n'est pas le moment pour moi de vous dire quelles sont les raisons. Mais je crois, nous comme élus, nous devons chercher des solutions alternatives à la résolution de ces conflits fonciers et intercommunautaires. Et pour ce faire, il faudrait qu'une commission soit mise en place. Une commission qui comprendrait le gouverneur de trois provinces. Le Kouango, le Maïdombé, le Kouilou et la ville de Kinshasa. Au niveau du gouvernement central, il y a la présence indispensable du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières. Le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires foncières, le ministre des Affaires sociales et les services spécialisés des provinces au niveau national et au niveau provincial. Le chef coutumier des quatre provinces concernées, la ville de Kinshasa, le Kouilou, le Kouango et le Maïdombé. Quelques notables de ces provinces, les élus, tant nationaux que provinciaux, au niveau national, il s'agit des honorables députés nationaux et des sénateurs de ces provinces. Je pense que d'autres services peuvent être aussi impliqués. La commission, ça sera une commission de paix, de réconciliation et de réintégration des communautés lésées. Alors, pour cela, honnêtes députés, chers collègues, lisons très bien nos textes de loi. Il n'y a pas qu'à Kinshasa où il y a des problèmes fonciers, mais il y a aussi dans les provinces. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des cris de détresse dans le Bas-Congo. Il y a des cris de détresse dans le Nord et le Sud-Kivu, ainsi que dans d'autres provinces. Faisons absolument attention. Appliquons correctement nos lois. Mais n'oublions pas qu'il y a des coutumes que nous devons respecter. Il n'y a pas que de loi. Il y a des coutumes. Nous ne pouvons plus continuer à attribuer des concessions à des gens à ne tenir pas compte des coutumes locales. Nous devons éviter dans notre pays d'avoir des lois qui mettent la paix et la sécurité en péril. À mon avis, ce pays mérite encore une réforme agréable. Et je demande aux compatriotes regroupés au sein d'un mouvement, de quoi qu'on appelle Mobondo, d'arrêter la violence, de venir vers les autorités pour poser leurs problèmes. Personne ne sera arrêté. Déposez les armes si vous les avez. Arrêtez la violence parce que ceux qui sont en train de mourir sont des compatriotes congolais qui ont si droit à la vie comme vous. Je parle au nom de la représentation nationale. Nous vous invitons de déposer les armes, de venir au dialogue. C'est un dialogue ouvert. Personne ne sera arrêté. Nous nous allons mettre en place une commission qui entendra tout le monde et dans laquelle se trouveront tous les responsables nationaux et provinciaux afin que nous soyons en mesure de trouver des solutions aux problèmes de terre, d'intégration qui vous préoccupent. C'est votre pays, ce sont vos provinces, ce sont vos soeurs. Tel est le message que l'Assemblée nationale lance à votre endroit, mes compatriotes de Mobondo. Je vous remercie. En Europe, députés, chers collègues, nous sommes à quelques mois de élections. Nous nous trouvons dans cet hémicycle grâce au vote. Le peuple congolais nous a exprimé sa confiance et nous a envoyé pour les représenter ici. J'aimerais que chacun de nous garde la totalité de ses chances pour aller aux élections. C'est pour cela, chers collègues, je vous prie de venir, comme aujourd'hui, nombreux à nos séances de plénière et en commission. Si vous êtes en commission, venez signer la liste de présence, répartez en commission. Nous sommes élus pour remplir trois missions. Voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques et les services publics. Et enfin, représenter le peuple congolais. C'est à cause de ça qu'on nous appelle la représentation nationale. Votre bureau a besoin de vous avoir nombreux dans toutes les plénières. Nous allons faire en sorte que nous arrivions tous, tels que le peuple nous a votés, aux élections. Vous savez, chaque fois que nous voulons faire un contrôle d'absence, la plénière met en place une commission. Je voudrais vraiment encore une fois vous prier de venir nombreux aux plénières. Si vous êtes malade, faites-les, nous laissez savoir. Honorable député, chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 357 députés qui ont pris part au vote, 1. Proportion de loi modifiant et complétant les décrets d'ici août 1959 portant code de procédure pénale. 356 honorables députés ont voté oui. Aucun n'a voté non. Un seul député a voté abstention. 2. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national de l'Ordre national de l'Ordre national de l'Ordre national. 3. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national de l'Ordre national de l'Ordre national de l'Ordre national de l'Ordre national. 356 honorables députés ont voté oui. Un seul honorable député a voté non. Aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 3 propositions de loi de ces cités. Elles seront transmises au Sénat pour examen en seconde lecture. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres. S'ils sont partis, ils sont partis. Ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà. Là, ce côté-là, ce problème-là, nous, on n'entre pas dans ce jeu-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça. Dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus. C'est la composition de la CEMI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit. Quand on voulait mettre en place la CEMI, il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors, si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé. Les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Ils sont libres. Aujourd'hui, nous avons parlé de sélection. Les partis et le regroupement doivent se préparer à déposer les listes des candidats le 26 juin. Nous avons parlé des listes électorales. Nous avons également parlé de l'organisation interne de chaque regroupement. Vous savez, la question électorale, c'est une question importante dans les contextes actuels. Le chef de l'État doit avoir son deuxième mandat. Les stratégies sont en train d'être mises en place. Le présidium, au niveau de l'Union sacrée, est en train de travailler. Et le président Mbosso, en tant que membre du présidium, met en place la stratégie pour qu'il soit à mesure d'apporter cette majorité écrasante au chef de l'État, d'une part et d'autre part, pour apporter la victoire à l'élection présidentielle du chef de l'État. Donc, nous sommes là dans ces cadres-là et dans ces contextes et nous y travaillons de manière à ce que cette vision devienne concrète et réelle. Bon, c'est une question de stratégie, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'options levées pour que nous arrivions à battre quelque chose de solide. C'est aussi une question d'ouverture, justement, de la personne, de l'approche de la personne. Il y a beaucoup de choses et de la stabilité politique de la personne. Donc, c'est l'ensemble des choses qui a fait que cette proximité, le respect, la considération des uns et des autres, fait qu'on soit ensemble, on travaille, on réfléchisse. Donc, et tout ça avec un seul objectif, la victoire du chef de l'État aux prochaines élections. Donc, ici, c'est le partage de toutes les intelligences et sous son encadrement, son leadership, son coaching, pour que nous soignons à mesure, tous ensemble, chacun à ce qui nous concerne, d'apporter la victoire au chef de l'État aux prochaines élections. Mais nous sommes un regroupement politique à objectifs électoraux. Aujourd'hui, le président a partagé avec l'ensemble des regroupements les préoccupations pratiques sur le plan électoral, c'est-à-dire la constitution éventuelle d'une cellule électorale, les préoccupations sur la représentation électorale, c'est-à-dire la constitution de la cartographie électorale. Ici, nous sommes venus dans le cadre de notre regroupement politique, l'action des alliés pour la Convention. Ici, nous sommes venus pour mettre sur pied une cellule électorale, une cellule technique chargée de la cartographie, mais aussi parler de nos problèmes en tant que regroupement. Comme regroupement, nous devons avoir un organigramme, un bureau et des commissions qui doivent travailler. C'est autour de toutes ces questions-là que nous sommes réunis aujourd'hui, autour de l'autorité politique et morale du regroupement, qui est le président de l'Assemblée nationale. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. J'ai choisi d'aller avec lui. Voilà. Moi, je pense que la question était très mal posée. Vous ne pouvez pas poser, demander en moins complet de la Commission, qu'est-ce qui a retenu mon attention ? C'est parce que la loi, quand elle est commissionnée, c'est pour que la Commission puisse l'examiner en profondeur. Et voilà pourquoi, après cet exercice de ce test de proposition de loi, qui avait été exposé en plénière par l'initiateur et envoyé en commission sociale et culturelle, nous l'avons examinée et nous venons de la proposer. Alors, cette proposition de loi porte création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des Nations et des Sages-Femmes. Comme vous le savez très bien, nous tous, quand nous naissons à la naissance, c'est ce qui est autorisé de la tautologie, la Sages-Femmes est parmi les premières personnes que nous voyons quand nous sommes nés. Alors, cette profession de Sages-Femmes est restée pendant très longtemps sans être organisée. C'est pourquoi vous voyez partout des Sages-Femmes, c'est-à-dire des mamans qui font ce travail-là, c'est abusivement qu'on les appelait des Sages-Femmes, qu'on les appelait des Sages-Femmes. Ce sont des matrones. Alors, aujourd'hui, on voudrait professionnaliser le métier. Alors, il faut créer un ordre. L'ordre, c'est une organisation savante. Cette organisation a pour mission de réguler l'ensemble de la profession. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Nous sommes en train de mettre en place un ordre. Cette organisation savante-là, qui aura comme mission principale de réguler, d'organiser la profession. Et c'est pourquoi la loi, la porte de création, nous créons d'abord cet ordre et nous organisons son fonctionnement. Comment ça va organiser ? Ça va être organisé. On commence par une assemblée générale qui va réunir tous les Sages-Femmes du pays. Et il y aura des conseils. Il y aura une assemblée générale au niveau national. Et au niveau des provinces, il y aura des assemblées provinciales. Et à côté de chaque assemblée, il y a un organe exécutif que nous appelons conseil. Les conseils de l'ordre vont être soit au niveau national, soit au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des territoires. De sorte que ces organisations-là puissent réguler la profession, puissent organiser la profession, introduire la modernité. Et nous avions doté aussi à ces organisations le pouvoir de s'actionner leur père pour veiller à ce que ce métier, cette profession, soit modernisé pour que ce métier s'efface désormais en rapport avec l'évolution de la technologie. Pour que nous puissions sortir de la routine des matrones. Les matrones, nous les félicitons. Ils ont fait un grand travail, nous tous ici. Nous sommes nés sous la houlette des matrones. Mais il est quand même temps que nous puissions placer notre pays, la République démocratique du Congo, dans l'orbite de la modernité. De sorte que si, dans le congrès mondial des sages-femmes, que nos délégués qui arrivent là-bas soient aussi au même diapason, au même niveau, que leurs collègues sages-femmes d'autres pays. Voilà la quintessence. Voilà pourquoi nous sommes entrés légiférés dans le cadre de l'ordre. Et nous avions dit que l'ordre des sages-femmes, je vais terminer, je vous dis que l'ordre des sages-femmes, ce n'est pas un ordre isolé. C'est parce qu'il y a des inquiétudes à gauche et à droite pour penser comment est-ce qu'on a oublié les matrones. Mais d'abord, la première réponse est que l'ordre, c'est une organisation savante. C'est pourquoi nous avions privilégié le diplôme universitaire. Et aussi, nous avions, par souci de récupérer les autres, nous avions aussi tenu compte des sages-femmes du niveau A2, A3, mais moyennant des conditions. Ils doivent suivre des formations pour qu'ils soient mis au même niveau technologique que leurs collègues. Pour qu'ils soient à mesure de discuter, d'échanger sans complexe avec leurs collègues. Voilà. Et aussi, c'est une des trois filles d'Hippocrate, comme disent les autres, parce qu'Hippocrate disait qu'il travaillait avec les mers-sins, des infirmiers et des sages-femmes. D'autres ont déjà déclenché leur autonomie. Il y a l'ordre des infirmiers, l'ordre des mers-sins, il y a même l'ordre des mers-sins dentistes. Donc, il y a plusieurs ordres. Et aussi, il est temps que les sages-femmes, aussi la troisième fille de l'Hippocrate, puissent aussi lever sa tête et fonctionner. Dans les sages-femmes, il n'y a pas que les femmes. Il y a des hommes et des femmes, parce que c'est aujourd'hui toute une filière au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, ils sont appelés à travailler ensemble, hommes et femmes. Et même la terminologie « sage-femme » ne vient pas du fait que celui qui travaille, c'est une femme. Non, le sage-là, c'est lié à l'individu qui fait ce travail avec beaucoup de sagesse, c'est parce qu'il tient la vie en main. Et la femme, là, ne réfère pas aux sages qui travaillent. La femme, c'est réfère à la femme dont l'action est portée. C'est-à-dire à la dame qui est à la maternité et tout ça. Et on a associé les deux à la fois. Donc, la sagesse est là. C'est tout autour de la femme qui est en train de faire venir au monde une vie. Bon, la filière a été mise en place à l'enseignement supérieur et universitaire depuis 2013. Donc, depuis 2013, il y a un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui transformait l'option accouchée à l'option sage-femme. Voilà, aujourd'hui, après plusieurs années, nous sommes en train d'organiser juridiquement cette profession. Depuis le début de cette législature, il y a eu plusieurs propositions de loi portant création, organisation et fonctionnement des ordres professionnels en République démocratique du Congo. Ça, c'est un débit de normalisation des activités dans un pays. Vous savez, ce domaine est le métier des sages-femmes. C'est un métier très honoreux, très délicat, très important parce que c'est un métier qui consiste à poser des actes, de donner la vie, de faire accoucher nos mères. Et tout dérapage dans l'exercice d'un tel métier peut conduire à des catastrophes, notamment à des morts d'hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lui donner compte. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a plusieurs unités, des structures, des dispensaires et même des gens qui aggraient des accouchements à domicile. Et parmi ces personnes, il y a effectivement des sages-femmes. Attention, quand on parle des sages-femmes, ce n'est pas seulement la maman, mais il y a des hommes qui sont aussi des sages-femmes, c'est-à-dire qui ont été formés, qui sont diplômés d'université et qui ont fait des études qui leur donnent les compétences et les capacités d'exercer ces métiers tout en respectant les règles d'éthique et de déontologie. C'est-à-dire que voilà, nous sommes en train de légiférer et quand nous le faisons, c'est pour beaucoup plus le présent et l'avenir. Nous tirons les leçons du passé pour pouvoir projeter ce qu'il faudrait organiser dans l'avenir. Et vous savez, lorsqu'une telle loi est promulguée, le plus souvent on dit ceci, les dispositions antérieures sont soit abrogées ou alors on accorde des exceptions à certaines règles. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, les femmes, qui sont ce que nous appellons les accoucheuses dans nos villages, et qui font ça très bien, et qui vont obtenir ce qu'on appelle une condition à l'inscription, la certification. C'est-à-dire que quand il y aura un ordre, il y aura un conseil national, le bureau du conseil national, qui pourrait examiner au cas par cas l'acceptabilité. Donc ces gens, ces personnes-là, même si elles ne disposent pas des diplômes actuels du système LMD, pourront continuer à exercer le métier. Mais ce qu'on évite, c'est tout simplement le fait que tout le monde s'emmêle. Nous avons connu des cas, moi-même j'ai connu un cas dans ma famille, où une femme qui a dit à travers la prière, et elle peut se substituer à un médecin accoucheur. C'est-à-dire qu'au lieu de qu'une nièce à moi accouche par césarienne, mais la femme de la prière l'a demandé d'aller prier, qu'elle devait accoucher naturellement. Malheureusement, cela l'a conduit à la mort. Ce sont des cas comme ça qu'on essaie de pouvoir éviter de réglementer. Le débat sur la répartition des sièges a toujours été un rendez-vous très attendu pour les élus, les députés nationaux. Je crois que ce débat est suivi à travers le pays, avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il concerne aussi les élus provinciaux. Et pour une première fois, la Commission électorale nationale nous donne une perspective assez lisible des élections locales. Et donc, je crois que ça valait la peine qu'un débat s'ouvre de cette façon, laissant aux collègues le temps d'intervenir. En ce qui me concerne, j'ai relevé quelques aspects, et entré surtout à l'élection locale. J'ai commencé par montrer que l'intitulé de la loi doit reprendre l'énoncé de l'article 1er qui prend en compte l'élection urbaine. C'est-à-dire après les élections municipales, dans les communes, il est prévu par la loi électorale que le maire de ville doit être aussi élu par un conseil urbain. Et j'ai noté cette omission déjà dans l'intitulé du texte. Peut-être que la CENI nous dira que ces élections vont être décalées une fois de plus. Mais le souhait, non seulement des élus à l'hémicycle, mais celui de la population congolaise, c'est que ces autorités de ville puissent être élues et qu'elles puissent travailler dans le sens de rencontrer la volonté, les aspirations de leurs électeurs, et notamment les besoins légitimes des populations de nos villes respectives. Ça, c'était la première préoccupation. Donc, nous voulons être fixés si ces élections ne vont pas être éludées une fois de plus et aller jusqu'aux élections locales. La deuxième préoccupation que j'ai relevée, c'est que nos entités, nos ETD à travers le pays, et nous voulons être fixés.